Salut à tous, c'est Kino et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter une vidéo, une vidéo particulière, puisque c'est un concours, c'est un tournoi qu'on organise aujourd'hui pour les fêtes de fin d'année avec Sang Jin Woo, Sang Jin Woo qui est avec moi aujourd'hui. Comment ça va ? Nickel et toi ? Ça va. Est-ce que j'ai bien prononcé ton GT, ton pseudo au moins ? Là, pas de souci à ça, il a été prononcé clairement dans les plus brefs délais. Super, c'est génial. En fait, toi, tu es venu me voir il y a quelques temps pour me proposer une idée de tournoi à faire sur Halo.fr. Tu es rentré il y a très peu de temps dans la section événementielle, donc on peut te retrouver aux soirées communautaires. Et ce projet, c'est Night of Mantis, un mode de jeu qui est sur Halo 5. C'est toi qui me l'as fait découvrir avec Aura Oni, qui est aussi dans l'équipe événementielle de Halo.fr. Moi, je suis tombé amoureux de ce mode de jeu. Je trouve que c'est vraiment un autre monde, en fait, de ce qu'on peut trouver sur Halo habituellement. Pour faire simple, détruisez des Mantis, gagnez des manches pour débloquer des armes qui, selon notre barème, vous accordent des points. Ne perdez pas de vie et vous serez le regagnant de ce concours. On se retrouve dans une base abandonnée avec des armements. On va devoir acheter trois armes au début pour nous permettre de détruire les Mantis. Et au fur et à mesure qu'on va détruire des Mantis, chaque joueur gagnera des points. Le but, c'est de survivre et de faire les 20 manches. Mais il faut faire juste attention à nos trois vies. Voilà, donc en fait, le jeu est assez simple. Il y a des Mantis animés par la forge qui nous foncent dessus par vagues. Il faut s'armer et les détruire avant qu'ils atteignent notre base. Et à chaque fois qu'on détruit un Mantis, on a des points, ou presque des crédits, pour acheter des armes. C'est bien ça. Et par rapport à ce mode de jeu, donc, pour notre tournoi sur l'eau.fr, nous avons instauré des règles particulières. Comment faire donc pour gagner selon ces règles ? Je... bah vas-y, je t'invite à donner de plus amples informations là-dessus. Alors, pour gagner des points, les points seront cumulés par chaque vague que chaque joueur, chaque équipe feront. Les points seront bien détaillés dans la fiche d'inscription. Le principal but, c'est que quand vous achetez des armes, elles vous rapporteront des points, que ce soit dans la boîte ou à l'achat des murs. Et chaque arme que vous garderez à la fin de la game seront les armes de vos points finales. Les armes améliorées remplaceront les points que vous avez de l'arme habituelle. On va prendre l'exemple du sniper Halo 2 Alpha. Cette arme-là, elle vous rapportera 17 points et, si vous l'améliorez en delta, elle vous rapportera 31 points. L'arme, elle est efficace contre les mantis. Elle peut seulement s'obtenir dans la boîte, mais la boîte coûte 25 points, donc il faudra faire attention à vos achats. Mais malheureusement, chaque mantis vous rapportera seulement 1 point pour l'achat des armes. Mais vu que vous êtes en duo, 5 points vous seront attribués à la fin de chaque manche. Les munitions sont gratuites. Veillez à faire attention que ce soit des armes qui sont dans la liste. Si elles ne sont pas dans la liste, elles ne vous rapporteront pas de points. Donc faites attention à vos choix. Et pour information, je viendrai dans la partie, mais pour ne pas pénaliser vos points, je serai là en tant que spectateur via le jeu lui-même, qui me permettra de regarder si là un bug ou quoi, je peux affirmer de ce qui se passe. Je peux vous donner des petits conseils en plus. Je ferai ça pour toutes les équipes qui joueront les premières manches. Je te laisse reprendre le relais, M. Quinault. Merci beaucoup. Pour vous inscrire, c'est à partir d'aujourd'hui, le 14 décembre, jusqu'au 18 décembre, 23h59. Très simple. Pour s'inscrire, vous avez sur la page d'inscription un espace commentaire. Il suffit d'inscrire vos deux GT à vous et à votre équipier. Oui, ce sont des équipes de deux. C'est la modalité d'inscription. Il faut être deux par équipe. Et une personne, bien sûr, doit forcément être dans une seule équipe, pas dans plusieurs. Les gagnants, l'équipe gagnante aura 10 euros Microsoft par personne. Voilà, c'est Noël. On en profite. On fait des petits cadeaux. Et quant au jeu en lui-même, ils se dérouleront du 21 au 23 et pourront se poursuivre après les fêtes de Noël, si jamais il y a beaucoup d'inscrits et qu'on en a besoin. On viendra vers vous pour savoir vos disponibilités et s'organiser sur ces trois jours principalement. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Vous pouvez retrouver le mode en recherchant sur Halo 5 pour vous entraîner. Moi, je mettrai la map et le mode de jeu dans mes partages de fichiers pour vous entraîner. Eh bien, on vous attend. On attend les inscriptions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo YouTube. Merci à toi, Gene, pour ce concours. Là, pas de souci. Je fais ça pour amuser la galerie et pour faire profiter à tout le monde de ce mode de jeu. Et on se retrouve très vite pour reparler de ce concours ou d'autres vidéos sur Halo. A très vite. Vive Halo ! Vive Halo ! Sous-titrage ST' 501